messieurs dames bonjour gilets jaunes en force en fait je m'enregistre parce que j'arrive pas à me connecter en live donc je veux voir ça c'était pour simplement pour passer le message et faire un appel aux tous les gilets jaunes de dire à jacqueline moreau dégage tu n'es plus légitime quand je l'entends aujourd'hui parler de dire oui c'est irresponsable d'aller manifester samedi et en plus il s'appelle les gilets jaunes libres mais libre de quoi qui sait qui t'a enfermé nous on est quoi alors on est de la merde nous on est des gilets jaunes mais libre aussi mais tu veux faire comme toi la république en marche avant il s'appelait en marche et puis quand ils ont été élus c'est la république en marche maintenant tu as rendez vous tu l'as dit à la télé je l'ai vu encore ce matin tu as rendez vous avec le ministre intel le ministre qui est dans la place à savoir que jacqueline moreau a toujours essayé de percer elle était accordéoniste balmusette après elle s'est mis dans le paranormal hypnosithérapeute artiste c'est elle qui le dit pas moi elle l'a dit sur un plateau hypnosithérapeute artiste un artistique ce qu'il a besoin d'être vu donc son but à elle c'était l'opportunité de se mettre en avant et en plus moi bien avant j'ai eu des informations des retours des vidéos où je la vois aller en brune ce n'est pas reconnaissable et c'est pas là le pompon c'est qu'à la sortie un cd avec une nouvelle marseillaise à la proposer au gouvernement parce qu'elle trouvait que les paroles de la marseillaise écrite par rougie de lille pas de lille de la ville lils pour leur montrer qu'on n'est pas des cons non plus d'accord on sait d'où on vient et la marseillaise elle a été écrite quand même 1883 en 1783 1 la révolution c'est 1789 alors madame Jacqueline Moreau qui veut endormir tout le monde hypnotiser tout le monde moi tu ne n'optises pas car j'ai des lunettes qui empêche de l'hypnose de traverser mes lunettes pour faire de l'humour mais Jacqueline Moreau en tant que gilet jaune tu ne représente personne j'ai voulu faire un direct j'arrive pas mais t'inquiète pas il y a plusieurs façons de faire des directs à facebook il y a asta il y a partout et celle là je veux la partager et je demande à tous les gilets jaunes je demande de d'exclure d'exclure tous ceux les gilets jaunes qui se disent gilets jaunes libres comme là benjamin je sais plus comment il s'appelle là ça y est la costume ça y est en plus moi je réclame s'il doit y avoir des gilets jaunes en délégation de toutes tranches de la société alors là aussi je n'ai pas aimé quand on dit la racaille qui descendent des banlieues l'amalgame 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 alors que la racaille quand vous regardez les informations tous ceux qui ont été arrêtés oui c'est la première fois que ça m'arrive ils n'ont pas de classe judiciaire il n'y en avait aucun qui était connu des services de police après ils ont trouvé la parade de dire oui c'est des professionnels ils savent se sauver et tout enfin bref je vais pas revenir sur le truc ça c'est endormir son monde pour revenir sur l'attentat de strasbourg j'ai fait des vidéos là dessus j'ai été le premier d'ailleurs dans l'émotion à passer l'information pour en direct live sur facebook j'ai fait un direct audio et un direct live vidéo et avec le recul quelques heures après j'ai refus de vidéo en disant non mais ça c'est bizarre ça tombe en plein dans le mouvement après l'allocution de macron ils ont constaté que ça suffisait pas qu'on n'était pas content quand on voulait encore plus donc c'est facile de manipuler quelqu'un ça c'est facile on en reparlera dans une autre vidéo moi je sais comment on fait il suffit de faire comme le mossad de s'infiltrer en tant que extrémiste de monter une fausse cellule de terrorisme et de dire au moment donné où ça les arrange de passer à l'acte voilà et en plus ce qui paraît bizarre c'est pas moi qui a soulevé le problème c'est un autre youtube heures à notre internaute qui a dit mais putain un gilet jaune excusez moi j'ai fait un lapsus un terroriste fait son acte il ya personne dans la rue c'est quasiment désert dans la rue il ya que une vingtaine trentaine de personnes qui passent ou qui repassent quoi le mec si vraiment l'aurait voulu faire un carton il aurait fait un carton durant une manifestation par exemple donc arrêter de voilà de nous faire peur de lancer un ambiance anxiogène à moi je n'ai pas à paris parce que j'ai peur j'entends ça ne vous laissez pas endormir ce qu'ils veulent c'est casser le mouvement c'est tout ce qu'ils veulent c'est tout ce qu'ils veulent voilà alors jacques une bourreau tu as été 6 millions de vues tu as été mis en avant et dis toi bien tu fais penser à frigide marjo car lors des manifestations contre le mariage le mariage après le mariage pour tout ça voilà je sais plus comment on appelle ça elle a manifesté et elle s'est fait dégager et maintenant c'est madame de la roche machin bobo qui a repris le flambeau donc toi jacques une bourreau tu as voulu percer tu allais sur elle est contente d'aller sur les plateaux télé malgré les menaces et tout ça la meuf elle s'en fout la tête de moi les menaces ils ne viennent pas des gilets jaunes déjà et on a envoyé à l'Elysée un jeune de 22 ans qui dit en sortant dans les micros je me suis fait menacer par des gilets jaunes si c'est pas de la manipulation j'enlève mes lunettes ça fait rigoler donc ça c'est un enregistrement je vous donne rendez vous en fin de l'après midi je vais essayer de faire un live parce que là chaque fois que j'essaye de faire un live d'ailleurs vous allez sur ma chaîne c'est marqué gilets jaunes en marche diffusion parce que j'ai pas pu diffuser vous avez que l'encart c'est tout vous avez que l'encart ou sur ma chaîne vous verrez il ya quatre chocs d'écran gilets jaunes en avec une couronne bien sûr un cours du roi et gilets jaunes en marche l'encart il est bleu vous verrez vous voulez regarder vous pouvez pas parce que j'ai pas pu fermer j'ai voulu mettre en live ça me déconnait automatiquement donc là je m'enregistre je sais pas si ça va mettre la vidéo en échec en ligne lorsque je veux la mettre en ligne voilà donc là on a sept minutes donc je vous donne rendez vous sur youtube sur facebook sur asta ce soir en direct et même sur periscope pour dénoncer toutes ces manipulations et c'est jacqueline moreau là la sorcière ouais pour l'appeler la sorcière il y en a qui l'appellent la sorcière c'est une vraie sourcière 1 alors on dormit tout son monde 1 c'est une opportuniste 1 c'est ça un gilet jaune c'est un mec qui gagne moins de 900 euros par rapport à moi c'est pas toi qui roule avec une belle voiture tu en plus on t'a on t'a filé un un chauffeur j'en regarde du corps soit disant parce que pour ta sécurité 1 moi j'aurais refusé j'aurais refusé et depuis que le mec a dit ouais le jeune qui a dit qu'on va monter à l'elysée on veut rentrer dans l'elysée je me rappelle plus son nom son prénom et ben depuis il est blacklisté on le voit plus dans les médias voilà je vais arrêter là et on se retrouve en live j'espère que cette vidéo la passera et abonnez vous à ma chaîne comme ça vous verrez toutes mes vidéos moi je veux pas faire 6 millions je vous rassure tout de suite je cherche pas le buzz mais si je devais ouvrir ma gueule sur un plateau télé je serai objectif je parlerai pas au nom de mes contradicteurs elle dit mes contrats mais t'es contradicteur de quoi t'es contredit par tout le monde t'es plus légitime c'est pas contradicteur que gilet jaune libre c'est une honte c'est divisé à la tour voilà pour diviser oui ça divise les cassures arrête arrête de nous endormir avec ça 1 et puis je voulais faire une précision pour les attentats alors là macron et son castaner là tout de suite ils sont déplacés les victimes et les gilets jaunes qui sont morts tu allais les voir tu t'es allé dans l'heure dans l'heure qui suit à les voir tu les as même pas calculé tu as attendu encore 15 jours 4 à 3 morts pour rien c'est même pas pour ça que tu as réagi parce que tu pouvais pas faire autrement et en plus on a dicté ce que tu devais dire parce que c'est pas dans une c'est pas une allocution en direct c'est une allocation enregistrée comme je le fais actuellement moi je joue la transparence moi c'est pourquoi je veux pas de deux représentants dit porte parole c'est le peuple c'est pas besoin de se donner des rendez vous dans des ministères etc etc c'est clair c'est c'est précis de moi quand j'entends les gens parler dans la rue je me reconnais en eux oui on demande plus de pouvoir d'achat etc etc même les flics je l'ai entendu tout à l'heure ils demandent un retour de un retour de la part du gouvernement en matériel au pouvoir d'achat même les flics qui disent ça donc c'est le chien qui se mord la queue donc madame pas madame la sorcière jacune mouro à mes yeux et aux yeux beaucoup de gilets jaunes qui est plus légitime donc tout ce que tu diras sera caduc caduc comme disait yasser arafat caduc tu n'es plus gilet jaune tu fais partie de la république en marche tu es infiltré qui est une taupe sur ce si tous ceux qui sont d'accord avec moi justement abonnez-vous à ma chaîne partagez liker en fait à lui 6 millions de vues ben vous savez qu'il y en a qui achète des followers 1 pour augmenter leur c'est facile de lui mettre des 6 millions des millions de vues via parce que vous savez très bien la confidentialité je vais donner un exemple lorsque vous êtes démarché par par mail ou par téléphone par vous laissez une voiture on vous démarche pour un abonnement comment ils ont eu votre numéro de téléphone comment ils ont eu votre mail alors quand ils disent oui les données seront confidentielles non il le revendre à des grands groupes et bien sûr il alors ça s'il ya des gars il ya des gens qui sont comme ça c'est leur travail ils observent la population le comportement etc etc les goûts de chacun après ça c'est ça c'est du data tout ça c'est du big data c'est trier genre moi ils savent ce que j'aime ce que j'aime pas alors je reçois des messages qui correspondent à mon profil je dis c'est bizarre j'ai reçu un appel d'une femme de prix et comment tu as eu mon numéro vous êtes allé sur notre site non non j'ai pas été sur ton site moi voilà maintenant pour revenir à nos boutons je vous donne rendez vous en direct ce soir à partir de 18 heures sur soit si j'arrive pas sur lui sur youtube je le ferai sur facebook si j'arrive pas sur facebook j'irai sur asta si j'arrive pas sur asta j'irai sur la lune croyez moi vous allez m'entendre 1 1 sur ce bon après midi parce que là il est 14h29 alors que je vous parle donc j'espère que la vidéo elle va passer parce que j'ai parlé pendant 12 minutes 32 secondes j'espère que ça sera pas pour rien allez comme dit mon encart là parce que je voulais faire un direct gilet jaune en marche et on aura ce qu'on veut lâchez pas l'affaire lâchez pas l'affaire n'écoutez pas ce qu'on vous dit dit pas ouais n'allez pas sur les champs elysées terroriste pas terroriste alors ce qu'ils disaient ah ouais c'est paradoxal quand il ya des attentats disent non continuer à vivre normalement c'est pas eux qui vont nous faire peur eh ben soyez dans la même lignée hein là quand ça les arrange ils vous disent reste chez toi et quand ça les a quand ça les a quand ça les arrange j'ai dit ah non non venez continuer à vivre c'est pas eux qui vont gagner donc si vous restez chez vous vous n'allez pas manifester l'état islamique il a gagné alors comme ils disent eux alors état islamique arrêté arrêté avec ses sectes tout ça moi regardez après vous dites que les gens des quartiers ils montent pas au créneau ils dénoncent pas si ben regarde je dénonce hein j'ai pas arrêté de dire que l'islam c'est une religion c'est pas une secte c'est comme vous il ya toujours du sud alors là jacqueline bourreau va se reconnaître un il ya toujours du ce de du paranormal on me léchant en mélange un petit peu avec de la religion je vous rappelle un truc jim jones ça a été un gourou un gourou il a endormi des des mais des centaines et des milliers de gens quand tu sais quand tu crois qu'il a raison quand tu sais toi tu crois que tu as raison mais mais au fait tu as tort mais tout le monde sait que tu as tort mais il ya toi qui a raison tu sais que tu as raison et tu arrives à endormir des gens et tu sais que après une fois que tu as fait de lavage de cerveau c'est comme ça dans tous les domaines même dans même quand il y en a qui part en couille comme le mec qui s'est fait fumer à strasbourg c'est un mec genre moi je suis sûr que c'est un mètre de là je vais pas dire que je ne veux pas faire de diffamation infiltré un faux un faux terroriste ça existe un qu'il dit de passer à l'action 1 pourquoi c'est bizarre dans une rue quasi déserte à 21 heures dans la rue de strasbourg ils ont mis 48 il était blessé le mec alors que les frères quoi chiant il est suivi à la trace 1 alors que lui vous avez mis deux jours à l'arrêté 1 allez c'est trop gros bon sur ce like et followers acheter des followers acheter des vues acheter des vues comme ça vous êtes plus vu j'ai vu quand j'ai fait un live j'avais plus de vues que quand je faisais un enregistrement voilà allez sur ce j'espère que j'aurai beaucoup de vues pour justement dénoncer la fausse la fausse gilet jaune qui s'est infiltrée elle s'est infiltrée regardez les vidéos jacques une bourreau depuis 2007 2007 même avant elle essaie de percer à travers les réseaux sociaux un coup elle est artiste un collier d'autres thérapeutes a quoi ah j'ai oublié alors reçu emmanuel macron à rennes c'est elle qui le dit elle était agent de sécurité incendie alors là tu vas pas me la faire à moi être agent de sécurité incendie il faut être habilité au moins sapeur-pompier volontaire j'ai été sapeur-pompier volontaire il faut avoir une formation de sécurité d'agent de sécurité total total agent de sécurité 1 m 50 et puis une sécurité incendie je te pose une question de tous les combien de temps on contrôler les actes les extincteurs c'est que c'est une spécialiste de sécurité incendie tous les combien de temps c'est quoi les normes c'est quoi le 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 ton job de sécurité incendie voilà tu seras même pas répondent parce que au fait tu étais une on va dire pas une conseillère mais quand local on va dire un local on t'a embauché pour pour recevoir la c'est toi qui le dit pour recevoir la presse pour canaliser la presse donc tu es toi même tu fais de la censure tu joues le jeu et puis ici ils ont fait appel à toi c'est qu'ils connaissent voilà et 6 millions de vues parce que tu en as plein les bottes tu as fait 6 millions de vues alors moi j'en ai plein le cul combien je vais faire de 12 13 allez je demande qu'à voir allez salut et moi si je viens sur un plateau tv tu vois j'irai pas de façon j'irai pas j'irai pas c'est simple voilà pourquoi parce que j'ai des valeurs à travers les réseaux sociaux y'a pas de problème mais j'irai pas montré ma gueule parce que le retour de bâton c'est comme c'est comme l'autre là à frigide barjot 1 elle a eu le retour de bâton en pleine gueule 1 et tous ceux qui mène à jacquine mot alors un retour de bâton tôt ou tard tôt ou tard le retour de bâton il va arriver sur ce salut et au fait il ya très peu d'artistes qui sont mobilisés bien sûr l'histoire de dubosc ça a fait peur à pas mal d'artistes mais bien avant ça il ya trois semaines quand même un deux semaines quinze jours avant du boss qui se manifeste les djamels de blues etc voilà franchement vous à côté de la plaque sur ce salut